Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 la bande de Koya Sergey Diaspora productivin et sodpectajout, Sous-titrage ST' 501 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 minéraux à exporter à minéraux dans ma manière et à guerre mais comment il peut encore dire voilà pourquoi c'est de notre part d'être à mesure d'avoir des arguments pointus et que l'autre trouve des comptes des contradictions dans ma point de vue n'a sinon nandenga l'akissarabamoussus que c'est un problème congolais congolos congolos congolais alors qu'il risque de s'en sortir gagnant nous devons être à mesure à courir nirbaï lémo les faire comprendre que tout ce que tu fais voilà mais si aujourd'hui tu gagnes demain tu n'y vas pas d'ailleurs beaucoup tani a filé que c'est qu'il n'a pas de gamme et martin fayou luna et si dénaille balobi et c'est d'être à mokambi et kolo a signé bas à corps parce que bon ben d'accord réprochés depuis un moment de pourquoi tu n'as à pouvoir qu'à signer qu'il n'a qu'un accord de rwanda à l'objet tour au yo temps basse n'a ni balobi beaucoup tani koko salema kassi tata mokambi kolo a signé à ta corps mon côté aujourd'hui partage la vie n'a pas un c'est complexe parce que mes substances et alors y échangé on ne vous a la soldé par quoi tout tout pour ça un peu la réflexion moussika on parle du dialogue vous acceptez que tu vas dialoguer mais dialogue et ses soldats par un document il y a un engagement mais si ce document n'existe pas conclusion à dialogue gana n'a bisous bas moussous bas qu'ils n'ont échangé sur tel tel point je ne sais pas quel est cet accord par exemple jusqu'ici oui tu sais que da signa oui pour ta cambo kanarwanda mais sinon les rwandais seraient les premiers à exhiber l'accord sinon le m23 serait déjà les premiers à exhiber l'accord vous avez vu l'accord mais quand le président rwandais dit que le président congolais a respecté l'accord mais quel accord l'accord c'est que c'est que nous avons signé les 23 mars 2009 n'est ce pas il y a là qui sensé que vous allez respecter la cndp et la preuve c'est que cndp a yaka na rdc awa koumaga parti politique n'esprit a korwana na mp na kala na syria kabila toke n'élection à 2011 tango si l'ici élection 2012 basu l'issoussou mindouki kozoa mindouki wana bakomuti na goma tango bakomina goma communauté internationale et sengito échangé tose retrouvé si koyo je sais pas quel pays la tukyo signé nadis abeba tukyo signé les 14 février 2013 accord de paix dadis abeba ya gonde commission de suivi nangwes alakawa bakomiji wana na kati zali et batikaki ouverture ya des changes de temps en temps entre les pays parmi bababa bakomiji wana on a demandé aux pays voisins de ne pas appuyer une quelconque rébellion contre notre pays tango tout évolué tout comme il est 11 novembre 2013 tu serais trouvée nakampala lissoussou bangage et les parlementaires à partir d'ici qu'on a paix à kore sinyamé toi et koko masiko na 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 nairobi les 12 et décembre 2013 to signé lissoussacor si parce que autre signé à nairobi c'est devant le secrétaire général des nations unies ce qui a zolo bandé polka gamme nabino s'il dit nabissote ya rwanda que on ne respecte pas là les accords c'est par rapport il ya refus nengue tiseké d'aloba ces accords là ne peuvent pas être respectés c'est ce qui a poussé m23 pour la deuxième fois à yalissus nabokazomindouki ce qu'ils ont reproché tiseké dit par rapport à ça ok bravo nous tous nous acclamons mais il n'y a pas d'autres accords à 2024 il n'y a pas un accord signé avec la ma connaissance n'a ébi à kore mokote ce qui a kore moké et sinyama mais les londres et tous un problème la rwanda bouée on aurait déjà exibé mais de quoi par l'opposition t'a n'a l'objet t'a t'a mouramé quoi la signée qui va kore n'a l'opposition c'est normal parce qu'elle veut toujours critiquer n'a mouna zopo zé p argument n'angai si cet accord existerait lélo yon nengue tous un approulement la rwanda lélo nengue tous un problème n'a m23 lélo yon nengue président tiseké dit refuse d'échanger avec l'eau l'eau m23 ce qui a kore n'est à la gambe elle est ici et serait le premier à quoi exibé à kore m le problème c'est le fait il ya qui sait qu'il vous a dit si le ministre de l'intérieur à son temps avait fait appel ici des cadres de m23 et lui avait refusé parce que l'intention était de voir comment appliquer l'accord qui était en souffrance pour que tout auto soit payé or à kore n'a et à quoi faciliter ma intégration sur le plan politique sur le plan militaire dans les services de sécurité ainsi de suite créer une zone commerciale à l'est et faciliter le retour des réfugiés congolais qui seraient au rwanda mais tous congolais sérieux ne peut pas accepter ça et voilà pourquoi il avait estimé que je ne suis pas d'accord je pense de mon point de vue c'est vis-à-vis de ces accords signés à son temps qui aurait dû être appliquée par la république démocratique du congo tel qu'on avait signé et lui a compris que si nature et à kalézala qu'on compromettre beaucoup et je ne peux pas pourquoi c'est cela qu'on dit qu'il n'a pas respecté l'accord alors que depuis 2013 bazar qui se souhaitait un dernier mot à l'ouba qui défait militairement pour et urgences et d'ailleurs qu'il n'est combien que ça va on a kinshasa à moi ni d'abord lorsqu'il a eu le pouvoir la première pression impression qu'il a eu c'est l'application de cet accord pourquoi parce que cet accord a été signé devant le secrétaire général des nations unies avait un caractère d'un accord signal international vous prenez notre loi la constitution l'article 215 l'accord est traité à l'international en une prédominance sur nos lois et c'est cette pression qu'il avait mais lui n'étant pas dans les institutions à son temps là on a signé les accords mais je dois d'abord avoir les accords en question que j'écoute et les gens qui revendique aussi s'il ya eu fait de m23 son temps en 2013 c'est parce qu'il ya eu un accord qui a précédé l'accord du 14 février 2013 l'accord d'addis abeba accord de paix d'addis abeba où on avait demandé au pays voisin de ne pas appuyer les rébellions et c'est comme ça que sans l'appui du rwanda encore qui a été mis sous pression par cet accord parce que la commission était d'application et m23 à zangaki fortissime que c'est comme ça que nous devions gagner mais ce n'était pas pour autant dire que on avait résolu définitivement le problème le problème de zalaki l'attend et lalaki et fandaki et zalaki wana on l'avait pas résolu donc on ne pouvait résoudre ce problème définitivement que par la révisitation ou sinon l'application totale lors des accords que nous devions signer c'est là le problème alors le mal avec nous c'est quoi nous ne savons pas revisiter ce qui s'est passé on s'est pas rétracé l'histoire on ne sait pas comprendre ce que nous avons signé pas très longtemps faiblesse tous à ranango et angouana 2013 ce n'est pas longtemps 2014 ce n'est pas longtemps c'est les actes que nous avons posé mais les congolais nous semblons oubliés ce qu'on tourne ce qui disent là quel est le contenu vrai de l'accord cadre d'addis abeba l'accord paix d'addis abeba son vrai contenu c'est lequel quel est le vrai contenu des trois déclarations que nous avions fait en aérobie devant le secrétaire générale nation juillet mais vous parlez alors de quoi quel a été l'objet des échanges entre le m23 et les responsables les congolais à kampala pendant plus d'une année je vous rappelle le roger lumballa était là non 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 d'opu t les ministres à son temps les cadres politiques de l'époque lorsqu'ils se sont déplacés jusque là ils vont trouver roger lumballa du côté du m23 mais ce qui allait s'est éliminé dans une deux semaines s'est allongé jusqu'à plus de six mois au moins qu'ils me disent que ils ne comprennent pas comment évoluent les choses au pays alors maintenant vous allez discuter parfois vous allez recevoir parfois battre un plateau au bayer bi contenu abate vous allez parler de quoi cette fois là le contenu de ces textes reviennent toujours n'a pas de disposition d'accord signé les 23 mars 2009 avec le cndp mais vous allez comprendre ce qu'au zongui encore depuis 2009 au consentir que le rwanda n'a jamais voulu nous lâcher parce que tant qu'à côté n'a à fdl ils ont eu à occuper la fonction mounennao chef d'état-major ministre des affaires étrangères ainsi de suite et lorsqu'on va se séparer d'eux bat tika kongote ba keko kangamana rcd ils ont fait ce qu'ils ont fait vous savez bien ko mabato ko sara tout ce qu'ils ont fait toye ko ko mana san city de san city lorsqu'ils ont compris que nous avons résolu le problème dans cet élan et kozana difficile alors que ce qu'ils ont fait au congo tant que toi keskon nabe l'élection aussitôt que ce qu'ils ont fait élection aussitôt que bandagera msoussou nabankouna ba créer cndp tant que toi ce qu'ils ont fait élection à 2011 aussitôt que ce qu'ils ont fait élection à 2011 bi tombe bandit m23 au tout comme mouvement m23 toujours réclamer respect et accord signé le 23 mars c'est cela la signification m23 tant que toi ce qu'ils ont fait élection à 2018 2022 bitum balisus toussis élection à 2023 bitum baza toujours ça veut dire qu'on a à chaque fois que tous autres qui n'ont pas ça c'est qu'on s'organiser à l'interne entre nous de l'autre côté forcément qu'au politique à rwanda et on ne va pas pouvoir nous déstabiliser comment on a fait ça parce que les autres qui sont à ce qu'ils ont fait aussi quand même on m'a dit qu'au 4 on a pas une organisation militaire efficace et puis il y a encore ça le matin que tout ça l'il est l'eau le but aussi solution non même musée kabil avait dit ayant compris lui qui nous avait importé cette cette question il avait dit la guerre sera longue et populaire c'est par l'armée c'est par la force militaire ne doit atteindre l'objectif et donc nous devons nous organiser d'abord à l'interne des deux il faut réformer les hommes politiques parce que en rdc vous allez vous rendre compte que on cherchait le pouvoir pour le pouvoir et pour la vie personnelle de l'individu non on ne sert pas le pays la preuve vous avez le cas des députés provinciaux qui vendent le pays qui tuent leurs propres frères et soeurs pour que l'eau bubapé ça est poste né il ya vice-gouverneur maintenant l'andine de comment on attend à l'élône de quoi la entrée à tourne du qui dit que c'est mon grand frère que j'aime beaucoup un token de dialogue n'a qu'à gamme et mais tout négocié t'es donc dialogue oui mais pas de négociation est ce possible non ça veut dire que sur le plan sémantique et ça ne passe pas vous allez négocier vous allez vous allez dialoguer mais vous n'allez pas n'allez pas négocier est ce possible conclusion n'a pas négocié d'abord bon eh yo eh ok d'accord nous quand nous dialoguons ça va se solder par une quelconque négociation une certaine attente une certaine attente et qui cause la nette close et à dialogue n'a bisous pour que ou yo n'a pas respecté en gros n'a pas respecté en gros en présence il ya témoin n'a bisous au hasard facilitateur allez on signe c'est cela mais n'est pas faire ça vous dites vous allez seulement dialoguer et vous dialoguez vous dialoguez et puis vous mettez de vous partez non on est intellectuel quand même non mon grand frère je vous aime beaucoup et vous savez yom tout ça n'a pas réfléchi c'est parfois moins malade mon grand frère allait attendu lui ne peut pas réfléchir comme ça c'est un fin stratège il sait que par le dialogue n'est ce pas on arrive tout ça là bas dialogue bisous nous on y a bisous il y a RDC par exemple tout ça là à s'en citer ses soldats dans nous il y a des documents nous avons la condition dialogue n'yons c'est ce soldat qui n'a pas dit non non tout ça là on appelle quoi oh bah go touché constitution dernièrement vous ne pouvez pas tout ça là où il y a il y a parlé du peuple n'est tiens c'est qu'il faut que conférence nationale c'est un dialogue aussi et c'est ce soldat de tout dialogue et c'est ce soldat qui n'a pas dit non on a toujours que congoïs a appelé la concession qu'on considère quelque chose pour avoir la paix non ça veut dire qu'il faut savoir aligner les arguments il faut savoir aligner les arguments qui n'est pas ce que nous faisons la plus pertinente que il y a à ces affaires nous pouvons concéder que nous n'avons pas de résoudre les frontières de nous n'avons pas de résoudre les frontières de nous n'avons pas de résoudre les arguments à autrement parce que lui il a dit comme si nous avons un argument qui n'a pas de problème qui a été par rapport à l'été les arguments qui vont être congolais mais ce que nous pouvons concéder nous n'avons rien à donner au Rwanda ce que l'argument qui a été par rapport à l'arrivée mais il y a une communauté à l'interne chez nous mais ce que nous sommes pas à Rwanda au contraire il faut que nous avons à Rwanda ce que tu fais ce n'est pas bon parce que ce que nous avons à moi je n'ai pas forcément que nous avons toujours à Rwanda et ça peut retourner contre toi même encore que nous sommes un grand pays nous nous organisons aujourd'hui nous sommes faibles parce que vous êtes parvenu à nous infiltrer mais nous avons continué à infiltrer à partir du moment conscient c'est comme nous avons à Rwanda hier au coca aux acquis qu'on contrôlait à partir du président de la république qui n'a pas été contrôlé aujourd'hui il ne saura pas le faire je sais qu'il ne sait pas le faire même s'il y a des gens encore à rechercher qui ne servent pas la nation mais hier il était il était il était partout il comprenait le pays partout aujourd'hui je sais que dans la compréhension il commence à fournir beaucoup d'efforts à travers le service mais il y a beaucoup qui n'est qu'on a l'élection de gouverneur au mot tout nez à ce qu'on a assis j'ai eu ni n'est qu'on a pu se balan beaucoup au bas à coca n'est que l'état congolais aux situations il a échappé depuis 2019 on dit que la paix va revenir tata moukameko l'a rassuré plusieurs fois mais s'il est l'eau qui me a dit qu'on a tellement mordonné pendant campagne électorale c'était vraiment sur la l'obie que tout ça laitoumala et nana nana ghona kagame et tombana rwanda potouzong sa kimia toko imposé kimia si malangois le but contexte échangé pendant ba la mme au ami des ariki moi déception sortie médiatique ouana comment est-ce que pour écrire et s'abal en bouca n'a mdénie aux alikotan nous-mêmes nous sommes mauvais nous l'état nous congolais nous peuples parce que peut-être je dis bien peut-être à kouké kozara nama kanissi wana ya gossar likambo bongo mais ceux qui peuvent l'appuyer comme porté mézandingo en athé contexte échangé et la preuve toujours en arrestation monia va député provincial bakban a ya routu bazo trahiré mbouganabangu bongo beaucoup de nos militaires aussi bas a trempé namakambo et lui à tant que chef de l'état après avoir vu ça il a compris qu'il vous a favorabilité parce que nous sommes très très nous mêmes quand il a promis non mais malgré qu'il est promis malgré qu'il est fait ça rosa la et tomba tenez compte na contexte et infiltration il a marqué bien qu'il est promis parce que sa volonté volonté exprimer ou en athozo mona n'a n'a pas n'ayez sans débat à maman n'a omé mais l'entourage babi soyo qui sont très corruptibles et qui posent les actes en défaveur de notre pays et que à komina tablo en a à ce stade si on fait sa résulté gosara n'en est ni vous a mal à monter est ce que vous pouvez imaginer que aux âges générales pape se rende sur et abba militaire na fond et au komata est ce que là c'est le chef de l'état aux âges générales aux ânes à front ba ennemi basa koto et aux otis nabatou n'angambo moussous est ce que ça malamou yo za homme politique oso vanté la population n'a ok m 23 en armément à makassi bande gona y bolong wabozong pourquoi faciliter ga m 23 à zwa village ou an et samala mouté j'imagine que il a affiché la volonté mais face na comportement ya bisou ba kongolais bisou moko nombre ya baka ou et samala mouté ou an eto sara ke on ne peut pas mener cette action aujourd'hui il faut temporiser angou mou ke to soigner d'abord l'homme à travers travail ou ya infiltration identification de filtré ou yo je crois que ça la quand nous serons encore totalement assainis et à ce moment là tout qui cause au courage j'ai go salva opération moussous s'il a réfléchi de cette manière moi je pense que c'est très intelligent nous devons plutôt nous regarder franchement comme on aurait écrit un gang en n'éna grabo et bon vous pouviez imaginer que bachonnet et bajan jacquement aucune rébellion il disait ces choses là avant mes bateaux on n'a pas qu'une barré belion les gens qui disent la frustration il ya plus ça en frustration jacquement bezagine le fait d'en avoir pas été élu sont sérieux combien des congolais n'ont pas été élu combien des congolais vivent difficilement c'est pour autant que bachon minouki l'article 64 de la constitution peu importe interprétation n'a bango et tika lako permettrait teke motwa zwa minouki pour que à combattre un pouvoir entre guillemets selon bango et à quoi exercer pour exercer plutôt à fonction par force ça n'existe pas on vous dit vous devez combattre par des voies démocratiques mais t'as les élites ou à quoi afficher c'est l'homme cet homme là cet homme politique cet homme militaire cet homme de service de sécurité d'intelligence ce qui n'a pas encore on a tous les meilleurs d'entre nous et que tu constaté que awa les amalama sont malandés la décision monsieur net ya guerre contre notre pays mais si on ne gagne pas le rwanda c'est pas que nous ne sommes pas forts ce n'est pas qu'on n'a pas des armes ce n'est pas qu'on n'a pas des hommes c'est parce que tous les plans comment vous pouvez imaginer aux un à gouverneur à net ya ya nor kibou conseil de sécurité au saléma la conseil de sécurité à gouverneur il peut avoir son assistant ainsi de suite service de sécurité ça veut dire en air service militaire aussi général pas avant et on réfléchit sur la question mais moto et azaz simaya gouverneur il travaille avec le m23 mais j'ai besoin pour gagner guerre parce que toute stratégie que vous allez monter n'a qu'à de la conseil sécurité ou à l'instant ils sont informés et la force militaire sur l'offre sur le front et à la gandé renseignements militaires vous comprenez ce que l'autre fait mais si vous ne comprenez pas ce que l'autre fait et aux amacassités en termes d'encouragement quand vous comprenez l'ennemi qu'on contredire très bien congolais malheureusement alors qu'on a très facilement et va infiltrer parce que c'est l'adversaire et ce qui fait que parfois on ne sait pas gagner la guerre très bien parlant de l'élection de gouverneur c'est n'est pas qu'ils ont mis au point qu'on a dit ça qu'il y a de la corruption l'autre fait on est là qu'il y a je ne sais pas n'aille sur ces plateaux mais les l'eau les quand mon souche est commis à ma mode d'or moni d'enge moi tolée et salehmi il y a des réseaux sociaux partout il y a des partis il y a des partis au pouvoir ils ont imposé tout le monde il y a des partis 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 qui confirme le rôle bon candidat à l'île de PES il y a des partis qui s'est dit candidat à président de la république quel est l'avenir de notre de nos provinces nous n'avons pas les alliés de salehmi nous n'avons pas les experts nous n'avons pas le nom de gouverneur et c'est un gouverneur qui est salehmi pour nous faciliter quand même la gestion de notre province Maman Naomi va nous aborder une question qui va permettre que nous féliciter Ndegomoko parce que au-delà de notre vie ce qui agit est distinctif pour l'intérêt de la communauté je pense qu'il faut féliciter Emmanuel est l'okinou où ils ont géré les lots c'est ses larmes ils ont mérité ils ont fait le côté Nangay à travers le management ils ont été imprimés et si on doit avoir des gens comme ça on est toujours au-delà on parle longtemps des hommes même autour du chef de l'État je crois qu'ils peuvent correctement servir parce que service c'est un service très important surtout dans la situation de la guerre c'est l'enjeu explosif c'est l'autre étape il y a la guerre alors on avait ce service qui ne fonctionnait pas hier mais il est parvenu à construire je me dis mais ça c'est extraordinaire et j'avais tenu qu'on encourager parce qu'autant qu'on évite armes directes autant qu'il faut réfléchir également qu'on protège la population dans la guerre où ils ont été exposés et que des opérations il y a qu'il y a identifié qu'il y a 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 et ça c'est ça je pense qu'il faut l'encourager j'ai tenu en tout cas et l'encourager ça c'est une bonne chose l'élection il y a pas gouverneur ma Naomi il y a pas gouverneur tous les gouverneurs sont des corrupteurs tous les les sénateurs sont des corrupteurs et tous les députés provinciaux sont des corrompus mot d'ordre de réseau mais je pense que c'est après avoir sélectionné où il y a qu'il mérite que j'ai les provinces de mon entendement parce que oui oui le contraire serait alors de servir non seulement la nation mais aussi le chef de l'état parce que le gouverneur a sa représentant est un chef de l'état dans la entité dans la province mais si a sa capacité est un chef de l'état il y a un chef de l'état qui est un chef de l'état qui est un chef de l'état voilà pourquoi il faut le choix des gens capables à pouvoir relayer n'est-ce pas ce que veut le chef sur la nation ensemble il y a réalisation à travers la province de Goussala que ce que le chef veut est mon âne mais si le choix est mal fait alors là on étouffe le projet et la vision du chef dans le cadre de la Kinshasa pour ne pas aller dans la province de Moussoussou il faut comprendre le Kinshasa mal dans la cartographie de la Kinshasa il y a un défi il y a un défi il y a un défi qui est le Kinshasa qui est le Kinshasa dans la compétence provinciale il faut identifier les compétences nationales comme il y a la province de Nangai il faut créer le BING pour une collaboration dans le ministère et les travaux publics ou le reste il faut comprendre il faut comprendre d'où provient le phénomène les agents de l'état ne sont pas payés pour le mois de février mois de février il y a un défi depuis que il y a une élection il y a un défi il y a un défi il y a deux semaines trois semaines deux semaines trois semaines mais il y a un mois pratiquement il y a quelques semaines de plus alors je prends tout ça les douze mais vous pouvez imaginer que février il y a un des douze il y a un défi mais un parent qui est locataire il y a un défi mais moi il y a un défi il y a un défi et puis nous combattons maintenant le phénomène comment comprendre ça qu'est-ce qui fait que il y a un défi il y a un défi je vous informe dans ce moment où il y a un défi il y a un défi il y a un défi qui a un défi qui a un défi mais c'est ça le problème parce que c'est difficile de pouvoir comprendre quelle est la communication l'état a sali avec le bac tu m'as foutu et ça m'a l'amouté alors je vais comporter moi je n'ai pas ça l'anime je n'ai pas eu un défi un gouverneur doit comprendre le bloc alors il doit prêcher par son exemple et si je fais ça tu m'as foutu je vais te faire et la preuve il y a un paiement de la ville mais il y a un paiement de la ville je vais combattre le coulou c'est une contradiction c'est une contradiction donc il faut celui qui sait comprendre ça il y a un programme curieusement je vais tout faire pour rencontrer cette femme c'est Mamie Moujani que vous appelez communément Freebox elle est elle n'est pas c'est ici au niveau de Rampouin Forestcom elle a présenté un programme sur Top Congo qui vous sentez d'abord elle a mis l'accent sur la mobilisation des recettes ça j'ai aimé comment elle parviendra à avoir l'argent pour faire tel, tel, tel travail immobilier elle a parlé beaucoup de choses et quand elle a présenté son programme sur la mobilisation des recettes je me suis dit ça c'est un bon départ parce que quand tu n'as pas l'argent c'est difficile difficile à réaliser elle a présenté les différentes communes il y a Kinshasa et curieusement elle parvient à identifier les endroits sensibles à pouvoir trouver solution rapidement sur le plan il y a transport mais c'est bon quand vous comprenez ça mais la question est-ce que c'est un programme excusez que je termine j'ai constaté en même temps qu'elle semble être la seule femme c'est votre mois de mars de la même manière nous devons acclamer pour vous selon moi de la femme et Pascal j'ai regardé pour ne pas aller que ça la recule trop depuis Kimbuta Ngo Bilalelo les hommes ont échoué lamentablement les hommes ont échoué totalement alors si députés provinciaux conscience est causale tant qu'il y a le programme il y a le choix comme Ngaï moi je ne suis pas député on a ce petit programme il y a Mamie Moujani mais s'ils peuvent aussi accepter le programme et qu'il y a le choix sur le programme pertinent à Yamoto mais il y a une façon à Kousunga Ville mais que des votés par appel il ne faut pas aussi empêcher le parti à faire ça le parti fait ça mais les députés aussi ont des partis politiques c'est à leur niveau de faire un choix plus intelligent à pouvoir aider la ville à émerger mais si on fait un mauvais choix tout cas là encore on n'a pas conditions difficiles pendant longtemps bon marché prend ton véhicule arrive facilement au bon marché tu vas faire 4h ou 5h pas de route aucune route n'a commune à Kinshasa aucune route n'a commune à Kinshasa vous pouvez imaginer la route est belle la compétence y a ville non plus de chance c'était il fait un programme convaincant il fait un programme parce que programme je le dis je ne suis pas député maman programme il y a moi moi si on a maman parce que moi si c'est un peu il y a maman maman ça je vous le dis franchement si les députés provinciaux vont voter conscience pour l'intérêt il y a un programme et donc il faut maintenant ajouter je vais vous rappeler une chose 2007 tu sais que le parti majoritaire est un député provinciaux dans le Kinshasa et le MLC mais il y a un peu en face à Kimbouta il y a un peu Kimbouta l'écart il y a un peu chanté avant mais il y a une élection qui est un peu dans le Kinshasa et la majorité dans l'Assemblée provinciale était IDPES en 2019 il y a une élection des sénateurs il y a deux ou trois sénateurs il y a un sénateur je pense que nous n'avons pas oublié question d'avoir un bon programme mais il y a des gens déjà comme candidat ou candidate gouverneur cette unique femme là a un programme sauf qui a présenté il y a un homme ou l'un dit il y a maman Naomi et tu vas vouloir qu'on puisse voir n'ayez pas n'ayez comment n'ayez 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 parce que c'est pas c'est pas évident qu'il y a démarche mais les résultats sont différents comment est-ce qu'il y a une démarche parce que il y a qu'il y a maman il y a il y a tout le monde il y a un gouverneur il y a un gouverneur mais il y a un gouverneur comment décourager la corruption pour faire valoir la capacité et même le programme il y a mon texte il faut il faut il faut il faut il faut il faut voir mon texte il faut mon nom le congolais le kinois il faut s'il vous plaît il y a une élection en 2012 enfin qu'est-ce que je dis en décembre papa je n'ai pas prêté un serment depuis janvier début il y a trois mois bientôt il y a quatre mois aucune institution installée or le mandat c'est de cinq ans mais déjà là tu ticaline il y a quatre ans plus huit mois mais comment on peut nous il y a c'est le côté la guerre c'est le côté l'économie nous n'en parlons pas mais nous consommons quatre mois simplement parce que des procédures et procédures surtout dans le niveau et parlement pour que investisseur au gouvernement mission il y a bureau d'âge où il y a un bureau provisoire trois un règlement intérieur deux validation des mandats trois bon validation des mandats et bureau définitif c'est la même chose et investir au gouvernement non non qu'est-ce que je dis validation des mandats règlement intérieur et organisation de l'élection du bureau définitif mais tout à l'heure simplement pour ces trois missions là nous faisons trois mois le règlement intérieur ils ont texté ou ils ont révisité par la cour constitutionnelle ils ont à qui révisité la fois passée dans la législature à l'Ibosso révisité dans la législature à l'Ibosso parce que pour cour constitutionnelle il y a la conformité dans la constitution ils ont texté en conformité à la constitution pour votre fonctionnement interne ce qui concerne l'amendement est-ce que ça peut prendre un mois vous pouvez interner les députés dépenser l'argent pour l'amendement et on perd que nous avons des urgences maintenant pour investir le gouvernement il faut alors que ça rentre parlementaire il y a session ordinaire le 15 mars après il y a l'an il y a l'an organise l'élection il faut apprécier ces candidatures là après il faut maintenant organiser le scrutin les installer le temps qu'ils s'imprègnent un peu pour qu'ils viennent investir au gouvernement mais on est parti pour loin pourquoi on peut avoir des textes comme ça ailleurs les présidents a prêté cérémon deux jours après il a le premier ministre trois jours après on a le gouvernement et le pays avance les institutions fonctionnent mais chez nous comme l'OTAN c'est congolais et nous perdons le temps comme ça pour des procédures inutiles il faut respecter moi je pense qu'il faut revoir ma texte et il faut que toute une sélection n'a daté le 15 mars pour quand le chef de l'état est élu et rapidement on fait des textes qui permettront qu'il nomme le premier ministre et le premier ministre sort son gouvernement mais le premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire or il faut identifier la majorité mais ça pour identifier la majorité parlementaire ça nous prend beaucoup de temps pourquoi la CENI envoie une liste à l'Assemblée nationale les députés élus sur base de leur parti politique ou regroupement politique et nous savons que quand nous sommes allés aux élections tel regroupement était avec nous tel autre n'était pas avec nous dans tel contexte ou autre contexte pour dégager ceux qui sont avec le chef de l'état la vision du chef de l'état et ceux qui ne le sont pas ça peut prendre du temps à quel niveau ? Posez-vous la question et c'est là où j'ai aimé ce que Auguste Kabouyalo député national secrétaire général de l'UDP avait fait il a fait dans 14 jours il est allé déposer même alors même s'il pouvait déposer à partir du moment où l'Assemblée nationale n'a pas organisé ni session ordinaire il y a 15 mars le chef de l'état pouvait sortir le nom du premier ministre le premier ministre pouvait sortir son gouvernement depuis longtemps tant que rentré par les monteurs en installé et que l'Assemblée nationale a mis six bureaux définitifs étaient mais le gouvernement n'a rien à voir avec l'informateur ça n'a rien à voir avec le chef de l'état c'est à l'Assemblée nationale voilà pourquoi il faut qu'on revoit le texte ça nous fait perdre du temps mais maman j'ai dit le prochain premier ministre il y a deux missions fondamentales la question de l'estérité si vous n'avez pas un premier ministre qui sait comprendre comme Pascal d'où nous venons qu'est-ce que nous faisons et où nous sommes aujourd'hui et vers où nous allons soit qu'il n'y a plus qu'on comprend de la beauté quelles relations on peut avoir avec le Rwanda avec le M23 et avec le pays qui appuie le M23 et le Rwanda s'il ne comprend pas ça il n'est pas le bienvenu donc le prochain premier ministre doit comprendre ça il doit en même temps sur le plan économique comprendre que il faut passer par l'agriculture c'est dès là que nous allons définir notre économie à l'interne la production sont quelles conséquentes et que ça l'économie n'a plus de trouver équilibre il faut une production et je propose d'ailleurs que l'agriculture est à la vise primature il doit comprendre que petit et moins des entreprises on doit valoriser maintenant nos commerçants et le chef avait parlé il faut tout fabriquer par millionnaire mais tout fabriquer par millionnaire nous les identifions d'abord et puis nous les accompagnons l'état qui nous accompagne pour que on peut m'imposer qu'achat n'a plus n'a plus tel pour que on voit l'économie n'a plus et que vous allez un peu stabiliser mais nous on peut être un petit commerce mais c'est ça d'où il faut quelqu'un qui comprend ça pour protéger les commerçants locaux et ministère il y a commerce extérieur qui doit faire l'interface entre notre économie l'économie de l'extérieur notre économie est définie toujours de l'extérieur l'économie toujours de la main tendue et conséquence parce qu'on ne produit pas et voilà choc on a toujours subi et le ministère de l'économie pour définir tout ça et ajouter le ministre de travaux publics pour faciliter pour que commercialisation voilà et d'ailleurs je le dis Pascal mérite mieux être premier ministre moi je mérite mieux être premier ministre aujourd'hui ça je vous le dis je pense que si le chef fait le choix sur moi il ferait un bon choix nombré ne comprenne pas beaucoup de choses je prétends être prêt à accepter l'appel du chef sur ma personne saut qui que alors moi c'est important je peux vieille nombré ne comprenne pas alors si on aura un premier ministre nous allons tourner à rond et ce ne sera pas important et voilà pourquoi il faut aller vite mais pour aller vite le parlement spécifiquement l'assemblée nationale à travers ces textes doit nous aider pour que nous consommons quatre mois inutilement à cause simplement merci beaucoup monsieur Pascal je pense que je pense que vous avez même un problème qui concerne le gouvernement elle est même une opinion après sortie médiatique il y a un déco au distingue sur le haut Katanga par rapport à l'élection au gouverneur à l'obby qui a quand il y a un problème qui ne s'occuper dans ma cas en dame qui ne sont pas Katanga ne sont pas Katanga parce que nous ne dons chaque fois à part est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos d'Augustin Kabouya? Soit il faut revenir à l'époque où il y a eu le Congo, où il y a eu le Congo, où il y a eu le Congo, où il y a eu l'Équateur, où il y a eu l'équilibre dans la province? Bon, peut-être qu'il y a eu un mal interprété ou mal explicité. Féblesse, il y a eu l'élection, où il y a eu l'élection, et comment chacun n'est pas élu. Et si chacun doit rentrer chez lui pour être élu, vous savez, les autres n'ont rien à donner comme avis. Parce que si tout le monde peut postuler partout, si vous n'avez pas postulé dans le Congo central, alors à ce moment-là, ils peuvent donner leurs avis. Mais si le Congo est en train de pouvoir postuler, alors nous allons intervenir pour quoi? Il y a des problèmes d'interprétation et d'expression. Je pense qu'ils n'ont pas quitté parce que vous êtes au Katanga. Non. Il veut, de mon point de vue, Kola Kisake, les députés provinciaux. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des non-Katangais qui sont députés provinciaux. Mais si c'est seulement les Okatangais qui sont provinciaux et que le gouverneur ne doit obligatoirement sortir que du Okatanga, c'est là la faiblesse de nos textes. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Aussi, ici, il s'agit de l'élection. Il y a une nomination. Le parti peut aligner quelqu'un. Ce qui va député, va aligner, va voter et va m'peter. Ça n'a rien à voir avec Auguste et Kabouya. Le problème est, est-ce que Jacques Kabouya a un candidat à Yemoko? Non. Ma candidat à Moussoubazali. Qu'est-ce que tu dis? Qui s'appelle encore quoi? Jacques Kabouya. Oui, Jacques. Est-ce que le candidat à Yemoko? C'est-ce que ma candidat à Moussoubazali? Mais, c'est que lui n'a plus aimé. Il y a quand même la bénédiction. Il y a le parti présidentiel. Mais la bénédiction, c'est quoi? Il s'agit des élections. Vous allez, parce que vous êtes député provinciaux d'une tendance, on vous dit telle personne incapable de concevoir, même si on l'aligne, vous aussi, vous prenez le risque de voter cette personne-là. Mais la conséquence, demain, c'est vos parents qui vont souffrir. On ne peut pas faire ça. On ne peut... J'entends le débat même dans Mbandaka, Lélo. On a aligné l'ancien gouverneur et la population ne semble pas être d'accord. Mais ce n'est pas question de ne pas être d'accord. Conscientisez vos députés et que les députés comprennent ce qu'ils doivent faire pour l'intérêt de la population. Vous pouvez aligner quelqu'un et qu'on ne l'aime pas. Mais que les députés qui soient intelligents, qui savent faire le choix sur les meilleurs d'entrer comme candidats, on n'est pas qu'on détermine. C'est aux députés de faire le choix... C'est aux députés, parce que ce n'est pas une nomination. C'est aux députés. N'incombez pas la faute à quelqu'un après. Mais simplement parce qu'elle dit que les députés sont les plus corrompus. Les députés provinciaux sont les très corrompus en République. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour combattre la corruption à RDC. Parce que ce sont les institutions. Comment ils combattent la corruption avec un gouverneur qui a su corrompre pour être là où il est ? Il n'y a pas de solution pour la corruption, ça passe comme moi. Mais il verra comme si les députés sont les contrôlés. Tous les sénateurs qui sont corrupteurs, chambres et parlement, il n'y a pas de solution pour combattre la corruption, ça va passer comme moi. Ils verront comme si les députés sont les contrôlés. C'est corrompu des députés provinciaux. Question de les appeler maintenant. Il y a la prise de conscience. Il va comprendre qu'ils doivent tenir compte de ma programme. Ils doivent tenir compte de ma compétence. Ils doivent connaître le comportement de chacun face à la responsabilité que l'on a passé pendant 5 ans. Est-ce qu'à cause de la mesure, il y a trouvé une solution, il y a tel, tel, tel problème, tel qu'attend la population ? C'est le choix sur des gens qu'on attend. Ce n'est pas un appel. Donc, tout ce qui s'est acharné contre le kabou, il n'y a rien à voir. Mais je sais que ça a été expressé, qui est mal placé dans le contexte, il n'y a pas été interprété. Mais ici, c'est une question simplement de dire, vous n'avez pas de député provinciaux. Mal compris quand il dit que vous êtes deux émigrés, vous n'avez pas été émigrés. Vous n'avez pas été émigrés ? Vous n'avez pas été émigrés ? Je peux revenir à ça. Mais je ne pense pas qu'un esprit naïe, ce sera le sens. Non. J'imagine qu'il voulait simplement dire qu'à partir du moment où nous avons accepté que le gouverneur ne se retire que de la province, que originaire de telle province, alors vous qui n'êtes pas originaire de cette province, là, le problème vous concerne à quel niveau ? C'est comme ça qu'il voulait dire. Au moins, la gestion de ce gouverneur-là va concerner tout le monde. Parce que tout le monde est partout. Et partout, il se retrouve. Il faut que je tue un es à la malame pour que lui aussi se retrouve. Comme la Constitution l'a si bien dit. Mais il faudrait un jour réfléchir, comme c'est dans l'auté à responsabilité de l'Assemblée nationale, comment on peut prochainement penser à cette élection des gouverneurs. Ça fait très mal. Vraiment très mal, parce que non, c'est le manque du mancheur corruptieux, les alliés. Question de l'appartenance, peut-être qu'on peut, après avoir fait les élections comme ça, et la deuxième étape, c'est la nomination par le chef. Vous avez été élu au Katanga, oui. Mais on t'envoie comme gouverneur. Ta nomination, c'est pour aller à Mbandaka, à l'Équateur. Et quelqu'un de l'Équateur, il a été élu là-bas, mais tu as une ordonnance qui te nomme au Congo central. Quelqu'un qui a été élu au Congo central, et là, ça peut faire que quand un nouveau gouverneur vient, face à l'Assemblée nationale, il n'y a pas cette relation entre le corrupteur et le corrompu. Et la cohabitation peut avoir une autre nature. Donc, sans des réflexions, je pense que si l'Assemblée nationale peut encore approfondir des réflexions, il n'y a pas de réformer, il n'y a pas de réformer. J'ai géré cette question. J'ai géré des débats entre les assemblées provinciales et les gouverneurs au ministère de l'Intérieur. Et quand nous entrions au ministère de l'Intérieur, on a trouvé 17 provinces en dysfonctionnement. Et il fallait travailler. Et c'est là qu'il faut féliciter l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Asseo. Il est parvenu à calmer la situation par l'organisation des élections. Ça n'a pas été facile. Mais au fond, c'était quoi ? Donc, vous sentez les intérêts personnels à ma députée provinciale. Il y a des conflits à ma gouverneure. Le gouverneur aussi élu parce qu'il vous a corrompu et il ne sait plus les respecter parce qu'il les avait conditionnés au départ. Je n'ai plus rien à faire à ma peine à vivre. Il ne savait plus les recevoir, il ne savait plus les écouter. Et là, les députés s'est fâchés et demain, c'est des motions et on faisait partie des gouverneurs. Donc, il faut corriger ça. Sinon, on va connaître le même scénario cette fois-ci aussi à travers les programmes. C'est tellement triste. Moi, j'ai beaucoup à tout comme la sous-qu'émission, votre monde de la faim, le message de la population et surtout, moi, j'ai beaucoup de pays politiques. Je pense que moi, je suis conscient, je suis fait ça parce que j'ai beaucoup à ce que j'ai dit. Je pense que j'ai beaucoup à ce que j'ai dit. Je pense que j'ai beaucoup à ce que j'ai dit. Je pense que j'ai beaucoup à ce que j'ai dit. Rwanda, à travers Rome 23, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Qu'on a très traité. On a un service de sécurité. On a un service de sécurité. Tu ne peux pas être traité. Les linges sales peuvent se laver en famille. On a un pays. On a un pays. Ah oui, tout ça. Oh non, tout ça. Mais trahir votre pays, ça, on ne peut pas accepter. Ce pays, parce que ma politique n'est pas à rendre à l'institution. Si les politiques qui sont dans les institutions ne comprennent pas qu'ils ont la responsabilité à dire que c'est beaucoup. Et on a pas si. Là, je suis avec Carly Max. L'infrastructure conditionne... Enfin, la superstructure conditionne l'infrastructure. La superstructure, pour moi, dans le cadre d'espèce, c'est la politique. Je crois que vous allez mal à moi, à travers Agir, je vais vous faire respirer. Mais dans le souké, dans le globalisme, dans le gouvernement, dans le gouvernement, dans le gouvernement, surtout dans la ville à Kinshasa, Kinshasa-Miroir, il faut choisir un programme et non des gens comme ça parce que simplement vous devez les voter. Un programme va vous aider. Il y a eu pour la montée à Kinshasa-Miroir, la condition à Kinshasa-Miroir, soit Kinshasa-Miroir, c'est comme il propre. Ça veut dire que l'Europe s'imagine que le Congo n'est pas là. Pour ça, il faut, en tout cas, un bon programme. Il faut que la gouverneure a raison méritée. Mais Pascal, déjà, si vous avez toujours apprécié Pascal, il faut que vous avez un programme. Il y a un programme qui a un programme qui a un programme qui a un assemblée qui a convaincée. Il y a un programme. Si vous pouvez exploiter les gens, il y a un truc qui a un peu mais il faut que vous approchez et que vous avez un peu malade. Il y a un programme qui a un peu à malade. Il y a un programme qui a un peu qui a un programme. Il y a un programme qui a un peu posé acte en termes de choix de gouverneurs. Nous ne voulons pas connaître ce que nous avions connu avec qui m'a 12 ans de danse et aujourd'hui on a des réseaux sociaux danser à Kimbouta. Ça n'a rien servi. Aujourd'hui, 5 ans il y a au moins avec le défi même si il y a des gens qui ne sont pas mais en tout cas je pense que il y a un peu mais je pense que il y a un peu il y a un peu il y a un peu on a comme l'impression que Kinshasa il y a un peu un peu un peu un peu un peu qui va gouverneur dans ce non, nous devrions éviter ça non, moi aussi cette fois c'est la fin de l'émission merci monsieur Pascal merci Nabino tous les jours à Congo tous les jours à Congo et tous les jours vous pouvez vous inviter moi toujours avec le même plaisir au revoir merci beaucoup au revoir